Salut les musiciens, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de se retrouver comme ça, face caméra. Alors j'ai 2-3 petits trucs à vous dire, 2-3 petites choses à vous expliquer. Vous avez vu que depuis un petit moment, je publie plus grand chose sur la chaîne YouTube. Et il y a des raisons à cela. Donc, je vais m'expliquer. C'est parti. Donc les amis, pourquoi je publie quasiment plus rien sur YouTube ? Il y a une raison. La raison, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne TikTok. J'ai découvert TikTok il y a quelques temps. Mais c'est vrai que je ne m'intéressais pas plus que ça. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert un petit peu l'application. Voilà les possibilités qu'on peut avoir sur TikTok. Et très franchement, des possibilités, il y en a énormément. En fait, ce que j'ai aujourd'hui sur la chaîne TikTok, la chaîne TikTok, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle fonctionne plutôt bien. La communauté, elle est très réactif. Les gens n'hésitent pas à commenter, à donner leurs avis, etc. Les gens likent aussi quand les vidéos leur plaisent. Ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment ça que je recherchais sur YouTube. Et que malheureusement, je n'ai jamais vraiment eu. Et c'est très dommage parce qu'à la base, moi, on va dire que je suis plus YouTuber que TikToker. Même si je déteste ce mot, TikToker. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est le jeu. Donc, en tout cas, je vous encourage, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur TikTok. Kevin Trash sur TikTok. Vous allez me trouver. Alors, je n'ai pas des milliers et des millions d'abonnés. Comme je disais, je ne m'en fous. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir partager, de pouvoir interagir avec une communauté. Et aujourd'hui, on va dire que la chaîne TikTok, elle commence à bien gonfler. J'ai des vidéos qui font 5000 vues en l'espace de deux jours. Sur YouTube, ça ne m'est jamais arrivé, ça. D'avoir 5000 vues comme ça, ça ne m'est jamais arrivé. Il y a d'autres avantages à être sur TikTok aussi. C'est que sur TikTok, je n'ai pas besoin de faire des montages, des fois, qui durent 3, 4, 5, 6 heures. Ça m'est déjà arrivé pour YouTube de faire des grosses vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Et à la base, comme je le dis souvent, je le fais pour moi. Mais je veux dire, s'il y a un retour derrière, il n'y a pas au moins ce petit minimum, à quoi ça sert au final ? Ça ne sert à rien parce que tu te fais chier, tu te casses la tête. On ne va pas se cacher pour des gens qui n'en ont rien à foutre. Le truc, c'est que sur YouTube, ça existe depuis longtemps. Et la concurrence, parce que moi, j'appelle ça directement de la concurrence au final. Il y a tellement de chaînes YouTube, tellement de contenu, qu'aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir se démarquer, même si c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais c'est très compliqué de se démarquer par rapport à TikTok, puisque TikTok, ça ne fait pas si longtemps que ça, que ça existe. Et donc, comme je le disais, je vous encourage, franchement, je vous encourage à me soutenir sur ma chaîne TikTok, si évidemment elle vous plaît. Donc, je vais mettre un petit lien dans la description. Et si vous souhaitez, suivez-moi, ça fait très plaisir. Je sais qu'il y a quand même quelques abonnés sur YouTube qui me suivent. Donc, déjà, je voulais vous remercier. Merci de me soutenir. Et puis, pour certains, des fois, de commenter, de liker, etc. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, je ne vais pas arrêter YouTube. Voilà, ça, c'est clair et net. Par contre, je me consacre beaucoup plus sur TikTok que sur YouTube. Sur TikTok, ça marche. Voilà. Donc, je ne vais pas me casser la tête plus que ça sur YouTube. Donc, je publierai une fois. En fait, je publierai quand j'aurai envie, en fait. Voilà. Et puis, sur ce, les amis, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous passez des bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont. Voilà. Moi, je rentre de vacances, justement. J'étais en Espagne. C'était super. Donc, en tout cas, si vous êtes à vacances, passez de très bonnes vacances. Et puis, on se retrouve sur TikTok et sur YouTube. Voilà. À tout bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada.